Salut à toutes et à tous, on est de retour pour les LCS N à 5ème semaine, première journée et on commence tout de suite avec un gros match, mon ami Chap, Echo Fox contre Renegades. Alors gros match, oui et non, on sait que c'est des teams de bas de tableau, c'est quand même un gros match parce qu'on va enfin pouvoir départager ces deux équipes qui sont le bas de tableau depuis le début. Qui est le plus nul ? Qui est le moins bon ? Ou plutôt, qui arrive le mieux à faire ses preuves ? Echo Fox contre Renegades, une victoire, 7 défaite chacun, on est parti avec un corps qui potentiellement, un Draven ? Non, vous n'allez pas faire ça. Non, Echo Fox, regarde le Frogan, il est content, il est mort de LCS, c'est marrant. Par contre ce qu'on peut faire, c'est parler des bans, puisqu'on a eu un ban Rise, on a eu un ban Brom et un ban Zed. Brom et Zed, c'est un peu plus étonnant, ce n'est pas vraiment ceux qu'on a le plus l'habitude de voir bans. De l'autre côté, c'est très étonnant aussi, côté Renegades, on a banni deux héros de Frogan, à savoir Leblanc et Twisted Fate. C'est des héros qu'il a l'habitude de jouer ? Pas vraiment, mais il est capable. Il n'aurait plus pas un anivier, j'aurais compris. Oui, voilà, il est capable de les jouer, mais disons que ce n'est pas forcément ses mains. Et on a empêché Hard de prendre Nidalee. Il va donc partir sur une Elise, alors qu'on aura sans doute un Corki au mid. On aura du coup un Alistar en support et on attend de voir le top laner et l'ADC. Attention, le Corki peut s'y aller en tant qu'ADC, on verra. Derrière ça, du côté Renegades, on va piquer du coup une Kalistar. On a DC, une Lulu a priori au mid, une Poppy Top et Rek'Sai Jungle. En tout cas, s'il est lock, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas. Ça me paraît être un choix tout à fait normal. Rek'Sai qui est un personnage méta et ce depuis un an maintenant. Oui, c'est ça, le perso est sorti, il était méta et ça fait un an qu'il l'est toujours. Donc, on va peut-être penser à faire quelque chose Riot Games. Après, il est méta mais il n'est pas broken, donc il n'y a pas besoin d'y toucher. C'est ça, ça va. On va dire qu'il est ok. Ce match-up est pas mal parce qu'on va pouvoir revoir le bon match-up de saison 2, c'est-à-dire Alexi Jfrogan sur la mid lane. Match-up qu'on n'avait pas vu depuis Gambit Gaming. Attends, Mathus Alem, c'était quand ? Ça date un peu, ça date un peu. Mais bon, les bons vieux CLGEU contre Moscou 5, Gambit Gaming contre Alliance, etc. C'est le retour. Il est toujours en cette Katarina qui nous fait rêver mais qui ne sera jamais pique. MBR, regardez, il va pique Katarina. Moi, j'aimerais beaucoup. Quel petit troller. Oh, Kogmo. Non. Parce que Kogmo s'est fait up et est désormais très très fort. C'est vrai ? Pourquoi pas. C'est très très jouable. Ah oui, oui, complètement. C'est le plus haut win rate. Oh, Big, il est content d'avoir pique. Oh, oui, Malphite, c'est chouette. Bon, en tout cas, Malphite, on le sait, très dépendant de son ulti, mais en même temps tellement Playmaker, enfin Playmaker, Gamebreaker plutôt. Donc, on attend de voir un petit peu comment il arrivera à placer ses différentes épées. Alors, ça veut dire que si on a Malphite top, ouais, non, c'est ça, c'est ça. On est exactement là-dessus. Malphite top, Elise Jungle, Omid, on aura Corki. Ensuite, Keith McGrath qui sera donc sur une Katelyn. Et on aura en support Alistar. Ça me semblait une équipe très solide ici du côté Ecofox. A voir comment ils vont réussir à set up les teamfights. Parce que là, c'est quand même une équipe particulièrement strong en teamfights. Ils ont beaucoup de POC. Mais sur une bonne engage d'Alistar et de Malphite, ça peut faire vraiment énormément de dégâts sans pour autant mettre en danger les carries de cette équipe Ecofox puisque c'est que des damage dealers qui restent relativement à distance. Donc, ça me semblait pas trop mal comme compo. Par contre, attention, ils ont quand même... Enfin, leurs principaux carries, c'est normal, tu vas me dire, mais leurs principaux carries sont quand même très squishy. Ils ont une escape, mais il va falloir faire très attention. Ah, ça c'est mort. Côté des gars, ils ont des parties sur une puppy support. Il faut que je te raconte. Vas-y. Alors, je suis tombé en solo Q. On était à 4 en primate, en solo Q avec, bon, je sais plus qui, avec Alderiat, Melon et puis Gyps, je crois. Et on est tombé avec une Queen Top qui jouait contre un Malphite. Et elle s'est littéralement fait éclater en face de lane. Genre en mode 0-7. Et tout ce qu'elle trouvait à dire, c'était « Oh, mais je ne peux rien faire ! Ce perso est bien trop broken ! » Et là, Queen vient d'être pique en face de Malphite. Donc, tu attends de voir le résultat. Alors, je vais voir si j'ai eu raison de l'insulter, en fait, au final. D'accord, parce que pour toi, Malphite, ce n'est pas du tout broken face à Queen. Non, en fait, ce n'est pas ça. C'est que, bon, c'est bien, mais Malphite n'a jamais le potentiel pour tuer 7 fois Queen. Ah oui, 7 fois, ça fait beaucoup ! Reste ton décent, bordel ! C'est-à-dire qu'en fait, même si, à la limite, tu vois que tu n'as pas le match-up, que tu es en train de te faire rouler dessus et que ça va se passer, tu joues ultra safe, tu donnes les informations, tu restes sous ta tour. Et à défaut de prendre le kill, à défaut de faire avancer ton équipe, tu essaies de ne pas la faire reculer, en tout cas. C'est ça. C'est le plus important. Et moi, eh bien non. Il a bien 0-7. C'est terrible. Allez, ce match qui va démarrer dans quelques instants, les amis. On aura évidemment le retour de Kaelan sur ce match juste après, qui viendra sur le plateau pour nous donner son impression sur le plus beau move du match. Reste avec nous, du coup. Même à la fin du match, on reviendra dessus. Et c'est parti avec, du coup, le retour de Froggen, qu'on n'attendait plus, j'ai envie de dire. Ouais, carrément, le retour du roi. Et KFO, ce n'est pas le main top laner également ? Et si, KFO, c'est le main top laner à la base. Si, si. Donc là, on est sur une vraie équipe. On est sur une vraie équipe. Et puis, il y a seulement Big qui n'est pas le main player dans cette équipe. Donc, on est sur la main équipe. Globalement, côté Renegades, Flares qui a remplacé Ref et Jendary. Akuo qui a remplacé Remy Offris qui est toujours là, évidemment. Donc, cette game s'annonce intéressante. C'est un peu le retour de ces deux équipes au complet, on va dire. Effectivement. On va voir les joueurs qui se mettent en position ici. Attention, ça ping beaucoup. Du coup, ça donne l'information sur la position du Corki. Dire à la Queen, attention, tu pourrais éventuellement prendre cher. Non, finalement, il ne se passera rien de particulier pour le moment. Et on va avoir du coup un swap de lane. Puisque Alistair et Katelyn semblent partir vers le top. Ce qui n'est pas le cas, du coup, des Renegades qui, eux, semblent rester sur cette bot lane. Alors, ça ne devrait pas durer très longtemps. Ou alors, on devra avoir un échange de tours comme on a maintenant l'habitude de le voir. Oh ! Un swap lane avec encore un échange de tours et un freeze de lane. Oh ! Avec un top laner qui vient push le bot et qui prend les goals de la tour. C'est vraiment incroyable ce qui se passe actuellement. Non, on est vraiment sur des LCS extrêmement étonnants. Alors là, c'est étonnant à souhait. Keef et Big qui vont invade Krumz. Sauf que Krumz a gardé son smite. Krumz va pouvoir récupérer le gros. Bon, le petit, ce n'est pas sûr qu'il l'est. Non, ça n'a pas été récupéré par Keef. Donc, il n'aura pas l'XP du gros. Peut-être un peu galéré sur son raid. Il faut que ces petits vont récupérer au niveau 2 rapidement. Pour pouvoir s'enfuir et faire tout ce que c'est fait en Rek'Sai dans la jungle. C'est bien ce qu'il a fait. C'est bien ce qu'il a fait. Il a récupéré les deux petits qui font, on le rappelle, la moitié du camp de jungle. Donc, si le hard vient chercher la jungle top lane, il ne tombera que sur qu'un raid buff, tout simplement. Donc, un petit délai d'XP. Effectivement. Là-dessus, on ne devrait pas avoir beaucoup d'action pour le moment. On va devoir attendre, évidemment, que les tours tombent, qu'on prenne quelques items. Mais on est effectivement parti sur ce petit mélange avec 3 joueurs bot, 3 joueurs top. Et on va pouvoir jeter un oeil sur les Masteries. Alors, pointe de l'Immortel sur Malphite. Stacking d'HP, force de l'âge sur les deux jungles. Sur la mid lane, on a double décret du Lord. On a décret du Lord sur Flarez. On a décret du Lord sur Akuo. Et sur Alistar, on a la Masteries qui augmente le heal. Sur les deux ADC, on a la ferveur du combat. Donc, c'est du très, très classique actuellement. Rien de très étonnant. C'est très classique du côté des Echofox. Un peu plus agressif du côté de la Negate, cependant. C'est vrai qu'on n'a pas de pointe de l'Immortel. Après, le pointe de l'Immortel fait des dégâts et heal. Donc, quelque part, c'est comme s'il y avait un peu plus d'agression. Mais bon, ça ne compte pas vraiment, on va dire. Les Renegates qui pochent cette bot lane. Ils sont 3, par contre. Non, j'allais dire. J'allais dire une énorme connerie. Non, celle-là, je ne vais pas la faire. Très bien. Voilà, je vais passer mon tour. Je passe. Je passe. Très bien, très bien. C'est le big fun. Bienvenue à tous. Je passe. Allez, Hard, Flares Oak, il récupère la tour bot. C'est vraiment incroyable ce qui se passe actuellement. Comme une impression de jamais vue. Non, c'est vrai. On n'est qu'à 3 minutes de jeu. Déjà, une tour qui tombe. Ouah, mais une tour tape aussi ? Ouah, c'est dingue. Ouah, il prend un cul, par contre. Il prend un cul. Kiff qui prend un cul sur sa Katelyn. Ça, par contre, c'est étonnant. Sans troll, évidemment. Ça, c'est vraiment étonnant. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi c'est étonnant ? Parce que c'est un item qui est faible. Mais qui est fort pour stack les gold, on va dire. Donc, pourquoi pas. Ça va lui permettre d'avoir un power spike assez rapide. Le problème, c'est que là, il va se retrouver en 1v1 contre Freeze. Enfin, en 2v2 contre Freeze. Freeze et AQO qui ont, eux, acheté des items. Parce que là, Freeze, clairement, il a deux épées longues. Le cul, ça ne fait même pas une épée longue dehors. C'est vrai. On va se méfier de Flarez, le top laner de cette équipe Renegades. Qui, la semaine dernière, c'était une découverte. Donc, tu es là. Qui est cet homme ? Et en fait, il avait plutôt bien perf. Et il avait un peu porté son équipe. Donc, clairement, on va jeter un oeil sur cette Queen. Face justement au malfit de KFO. Justement, on va voir si le malfit est si broken que ça face à Q. On va voir, on va voir. Je pense que pour le coup, Queen a le match-up en early game. Surtout que je trouve ça assez étonnant. Queen étant un perso de distance, je ne vois pas trop en quoi malfit pose soucis. Écoute, moi non plus, je ne comprends pas. C'est pour ça que je l'ai insulté. C'est à imite un corps à corps. Bon, je me comprends. Dès que tu t'approches, tu prends Bagdad. Oh, mais attends, mais là, la Queen, elle ne peut rien faire. Là, c'est le début de la fin. Elle va au moins mourir sept fois dans cette game. Au moins sept fois. Ah, mais là, regarde, elle ne peut rien faire. Elle est complètement bloquée. On va devoir sans doute appeler à l'aide son jungler. En même temps, toi, tu jouais jungler sur cette game ? Est-ce que tu as porté ton équipe ? Écoute, je crois que non. Je crois que non, je crois que je jouais support. Je ne vais pas dire de bêtises. Ou ADC. Non, je jouais ADC. Du coup, tu ne pouvais rien faire. Ah, mais non, je jouais jungle. Tu étais condamné à Farno. Je jouais jungle. Si, si, je jouais jungle. Alors, tu l'as aidé ou pas ? Tu as ganqué ? J'étais moi, plus Alderiat, versus 9. Donc, oui, je m'en souviens bien. Comment ça, toi, plus Alderiat, versus 9 ? Versus 8, c'est bon. Alors, il faut savoir que les games de Chape, elles sont particulières. C'est des games à 11, voilà, pour équilibre le jeu. On était 2 versus 8. Est-ce que ce n'est pas toujours ce qu'on dit quand on... J'ai l'impression que tout le monde dit ça. Quand tu écoutes un joueur de LOL, genre, lui, il a vraiment fait ce qu'il a pu, et sa team a ruine. Sauf que si tout le monde dit ça, c'est-à-dire que tout le monde a ruine. Oui, non, mais en vérité... Ou que personne n'a ruine. En vérité, ce n'est pas ça. La vraie vérité, ce n'est pas ça. La vraie vérité, c'est que quand tu dis j'ai fait du 1v9, c'est que tu as perdu, que tu méritais probablement de perdre, et que ta team puait la merde. Mais tu dis j'ai fait du 1v9, parce que juste tu as perdu, que ta team puait la merde, et que tu ne pouvais peut-être pas faire grand-chose. Mais en général, peu de games sont du 1vs9. Mais forcément. Crumbs face à Big, le duel des titres... Non, pas du tout. À partir du moment où il y a Crumbs, il n'y a pas de duel de titans. C'est impossible. Non, ça parle mal. Et Toc. Et Toc, effectivement. Frogen qui joue plutôt posé. Pour le moment, pas trop de risque de prix. On n'a aucune différence de level, à part le Malphite, qui est un petit peu mieux dans sa game que Flarez, en tout cas en termes d'XP. Ça ne veut rien dire pour le moment sur cette game. Mais il a quand même pris plus de last hit. Oh, la TP. Il y a plus de level. Le Malphite niveau 6, attention, il y a quelque chose à faire. Attention, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. L'Ulti qui va pour Aki immédiatement sur Akua. Attention, Hard qui prend très très cher ici, qui va potentiellement tomber, qui s'en sort pour le moment. Et Freeze qui est parti, il est parti. Il a pu s'en sortir. Il a rappel, mais je n'ai pas vu où est-ce qu'il a atterri. 1 pour 0. 1 pour 0 là-dessus pour les Fox. La TP du Malphite niveau 6, qui forcément fait la différence. Flarez était seulement niveau 5, donc pas de corbe, pas d'ultime sur Flarez. Dommage. Et c'est Frogen qui prend le First Blood. C'est bien joui. Ils ont tout de suite profité, effectivement, de cette avance d'XP qu'on a sur Hard et sur KFO. Alors Hard, je n'ai pas vu où il a réatterri après son rappel, potentiellement sur une Ward qui était sûrement bien placée derrière le Drake. Je ne vois pas. Il faudrait revoir le move. Ah bah tiens, tu devais le demander. Dis-donc, merci Riot. Merci Riot Gaming. Et là, alors Hard qui a fait son... Oh non, il a plus sur Crumbs. Il est parti derrière. Il a Crumbs qui a pris un coup de Drake, mon pote. Ça ne faisait pas plaisir. Flarez qui a mis quand même pas mal de dégâts dans cette fight. Ah, il a fait le taf. Et au final, Freeze qui n'est même pas mort alors que Freeze s'est pris au total l'ulti de KFO et le flash-in de Big. Ça ne suffit pas. Effectivement. Du coup, ça les met très bien dans cette game ici puisqu'ils vont pouvoir consolider un petit peu leur avance. Le kill qui a été pris en plus merveilleusement par Corki. Corki, du coup, niveau 7, pareil que son vis-à-vis. Tiens, il vient de passer niveau 8 avec 6. Donc a priori, ça ne lui aura pas posé tant de soucis que ça. Mais il y a quand même une belle avance de gold ici sur Corki qui a eu le first blood et qui en plus est en avance sur l'élastite sur sa mid lane. Donc tout va bien pour le moment pour les GoFox. Et oui, Froggen qui a une petite wave d'avance par rapport à Alexis. C'est vrai que Froggen l'acite très très bien. Là, on le voit, il est à 90, à 98, non à 9 minutes. Donc on est sur un farming parfait sur la mid lane. Attention Froggen qui va... On pourrait se faire surprendre là-dessus. Ça n'ira pas plus loin. Il a le paquet. Il a le paquet, donc là, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut faire, par exemple, l'Everace gratuitement avec le paquet. Attention, là, c'est Freeze qui va se faire engage. Freeze qui va prendre un peu de dégâts. Il est gourmand au Big là-dessus parce qu'ils sont 3 derrière. Et il y a Ard qui vient à sa rescousse. Le rappelle tout de suite, utilisez attention Big qui va mourir ici. Récupérer par Akuo justement le support adverse. Et derrière, ce sera un 2.1 puisque Kathleen va réussir à récupérer non seulement Akuo, mais aussi Krams. Et on a eu le backup de Froggen grâce à son paquet. On l'avait oublié, mais c'est vrai que Froggen peut traverser la map très rapidement avec son paquet. Flarez qui traverse la map lui aussi pour aller sur sa top lane tranquillement. C'est pas mal parce qu'on donne des kills un petit peu à tout le monde, ce qui est toujours meilleur. C'est toujours mieux, en gros, d'avoir l'ensemble de la team qui est capable de faire quelque chose plutôt que d'avoir seulement un gros carry qui a 24 kills. Et que le problème, c'est que s'il meurt, vous êtes foutu. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et là, Froggen qui a récupéré un kill, Keef qui a récupéré un kill, Ard qui a également récupéré un kill. Il se met plutôt bien en plus de ça. Keef qui a un item à gold, entre guillemets, il a le cul. Donc il va pouvoir stacker les gold assez rapidement. C'est très très bon pour lui ce qui se passe actuellement. Alexich qui se fait mettre sous pression sur la mille de Froggen qui va pouvoir encore prendre un peu d'avance au farm. Alexich qui a tenté de TP, je pense. Alexich qui a tenté de TP, on le voit en bas à droite. Il s'est fait cancel par Malfit. Et bon, là, les Ecofox qui ont récupéré un free doublé. Enfin, un free doublé, pas vraiment. Ils ont laissé quand même leur support. Très bien joué de la part des Ecofox ici qui nous montrent une belle game. Effectivement, ce n'est pas forcément que dans les fights qu'il faut regarder. Des fois, le fait de cancel un TP peut tellement changer la game que ça fait aussi partie du beau jeu. Please to announce today we fight as one again. Donc là, on peut en conclure qu'il y a le full roster et que Baby s'est fait Tej. Baby qui était au début le starter support des Ecofox. Bon, il semblerait que ça ne le soit plus. Et les Ecofox qui sont de nouveau 5 dans ces LCSNA. Ça fait plaisir et on les voit à un niveau de jeu un peu supérieur. Pour le coup, les Renegades qui sont un peu sous pression sur ce début de game. Après, le fait que Frogen soit de retour, c'est déjà un petit kiff. Clairement oui, parce que Frogen, il est plutôt décent sur la mid lane, on va pas se mentir. Effectivement, manifestement, c'est vrai que c'était Baby qui était annoncé pour jouer aujourd'hui. Et pourtant, c'est Baby qui est sur le terrain. Baby en support, mais c'est le starter support. Mais il a été remplacé, il semblerait. D'accord, pourtant, on a justement, juste avant le pré-show, on a vérifié tous les joueurs. Et a priori, c'était quand même Baby qui était annoncé pour enjouer cette fois-ci. Mais bon, a priori... Peut-être qu'ils vont perdre un ban sur la prochaine game. Voilà, on verra. On ne sait pas encore. On ne sait pas. Bon, niveau ADC, comment ça se passe ? On va profiter pour faire le héros de la faille. Voilà, Ard, on le voit. Qui profite de ses araignées pour le tanker. Et du coup, qui lui met des doigts dans l'œil. Très clairement. Des doigts, je dirais des pattes. Des pattes d'araignées. Exactement. Ça doit faire mal quand même. Parce que genre, c'est irritant. C'est quoi la différence entre une main et une patte ? Une patte, c'est genre, quand tu ne peux pas, il n'y a pas de truc articulable. Il n'y a pas de pouce préhenseur. Peut-être, je n'en sais rien. Si tu n'as pas de pouce, ce n'est pas une main, c'est une patte. Oui, mais du coup, on dit une patte de singe, non ? Il n'est pas une main de singe, pourtant ils ont un pouce. Je ne sais pas, mec. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça ? Peut-être qu'ils disent pouce. Peut-être qu'ils disent pouce de singe. Peut-être qu'ils disent patte pour les singes, je n'en sais rien. Est-ce que tu es sur ton info ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, je dis juste qu'on calé la différence entre une patte et une main. Effectivement, le pouce me semble être une bonne raison. Le problème, c'est que les singes ont des pouces. Patte de singe, moins de singe. Même les paresseux, tu vois, les paresseux ont des pouces. Enfin, tout ce qui s'accroche aux armes ont des pouces. Sinon, il ne pourrait pas se balancer. Ouais, ouais, ouais. Moins de paresseux, patte de paresseux. Je n'ai pas jamais entendu ça de ma vie. Tu vois, ils sont là. Une main, ça a des doigts. Mais oui, mais les gars, le singe, il a quoi ? Il n'a pas des crochets, alors ? Et toc. Et toc. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Bon, Freeze qui est en train d'un peu outform Keef. Ah, Keef qui se prend une sacrée pression. Ce n'est pas forcément normal, disons, qu'une Calista est censée gagner la ligne. Pour le coup, il s'est un peu handicapé avec son cul. Mais bon, on va dire que c'est un investissement late game. Je ne sais pas si ça va être rentable un jour. Quand il l'aurait complété, ça lui fera un petit bonus de gold de 400 gold au total. Donc, ce n'est pas mauvais. Est-ce qu'il y a des items un peu étonnants sur ces deux équipes ? On voit que les deux junglers sont partis sur le même item. Globalement, non. Peut-être Flares qui rush une BT. Ça m'étonnerait. Je pense que là, Flares va rush une Yumu. Pas vraiment pourquoi il ferait quelque chose d'autre. Attention, Alexich qui prend quand même pas mal de dégâts de la part de Frugal. Alors, on est midlife ? On ne va pas aller plus loin. Ça se regroupe ici, côté Renegades. Peut-être la possibilité de tenter quelque chose ici. Queen qui retourne au bot. Voilà, elle est repérée par le Malphite. Et on a Malphite qui remonte. Donc là, on a un court timing pendant lequel les Echofox vont tenter de faire un move. Parce que, eh bien, justement, il y a quelqu'un au bot. Et finalement, non. On ne va rien tenter. On va essayer juste de push cette lane. Ça se regroupe en tout cas pour le moment. Sapok, on veut avoir la tour. Attention parce qu'on va profiter du Malphite qui arrive. Malphite qui a son ultimate, qui a sa TP. Donc, il peut en profiter pour prendre des races. Finalement, il aura servi à rien. Il retourne sur sa bot lane. Voilà, et il va pouvoir récupérer un petit peu de farm. Sa tour qui, de toute façon, est tombée, elle, depuis bien longtemps. C'est ça, il faudrait peut-être penser à assiéger la tour bot maintenant qu'on a récupéré la tour mine côté Echofox. Et Kif qui a complété son IE, qui va pouvoir compléter son cul, laissant creep. Là, on voit qu'il lui en reste 8. Donc bon, une wave, un corn jungle et c'est récupéré. Et là, ça lui fera un bon petit power spike, en fait, par rapport à Freeze. Parce qu'il est certes devant en farm, mais qui est derrière en gold, je pense, actuellement. On a sur le chat, certains qui disent, notamment, Shidousa, qui nous dit que Flyers va partir sur une faux spectrale. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Je pense pas. Je pense pas. Alors, on le voit partir sur Yumu. Je pense qu'il ferait peut-être Yumu premier item. Et BT, pourquoi pas, en deuxième item. Ça peut être intéressant aussi. Faux spectrale, ça m'étonnera, il va sûrement pas build de crit. Donc je vois pas pourquoi il ferait une faux spectrale. Il a 20 d'AP. Ah oui, il a le blue buff, c'est normal. Donc, c'est parfait pour lui. Allez, on va tout de suite décaler sur la mid lane pour tenter peut-être quelque chose. Ou non, juste, on se balade dans la forêt pour aller prendre la vision. Exactement, et là, on va peut-être rotate autour du dragon, peut-être autour de la tour bot qui va être assiégée par les Echofox. On n'a pas le malfit du côté des Echofox. Après, il a un TP, donc il peut venir en cas d'extrême nécessité, d'urgence totale. Il peut venir, il peut être présent, il peut être là. Et cette tour qui va tomber ici aux mains des Echofox, voilà, je le disais, la bonne rotation qui leur permet de récupérer. Ils ont la top lane, la mid lane, la bot lane. Voilà, ils sont très très bien. Ils ont un petit peu d'avance ici sur les tours par rapport à Renegades puisqu'ils ont une tour de plus. Ils ont un Drake de plus et ils ont deux kills de plus. Tout va bien pour eux, trois K-Gold, mais attention, c'est malin. Ça part sur une T2, mais ça part aussi sur une T2 du coup du côté des Echofox. On a continué. Est-ce qu'on va continuer sur la T3 ? Parce qu'on va plus vite que les Renegades qui viennent tout simplement de prendre la tour. On va back ici. Est-ce que Malfit peut-être va cancel les back ? Attention Malfit ! Là ! Ulti ! Ulti ! Ah ! Ok, il a cancel deux back. Il a cancel deux back, c'est pas mal. Et du coup, ils prennent une troisième. En même temps, je dis ulti, ulti. Mais en plus, il avait la vision. Pourquoi il n'a pas ulti ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il avait la vision, il n'a pas ulti. Peut-être pas pour trop se commit parce que s'il était à trois sur lui, c'était offrir un kill. Oui, c'est vrai. Mais finalement, quand c'est le deux, c'est pas mal déjà. C'est très très bon même. Peut-être aussi pour ne pas donner l'info. Ah si, c'était une pink en plus. Oui, il y avait la pink. Donc là, ils vont faire le Drake en plus de ça, normalement les Fox. On a tout le temps l'ulti de Malfit, évidemment, si on veut en gage. Pour le moment, les rotations des Fox sont meilleures. Très clairement. On sent qu'il y a le retour du petit prince Frogan pour faire les shoot calls. Il avait fait « Non, non, les gars. » Là, on ne fait pas un baron. Vous arrêtez ça tout de suite. Vous êtes sérieux à vouloir finir la game, là ? Attention, c'est le fight. Le fight tout de suite qui devrait s'engager maintenant. On a toujours l'ulti de Malfit. Et on ne va pas plus loin. Attention, Flarez. On le temporise. Oh, Flarez qui a pris tellement cher. Flarez méfiance qui se fait vraiment en POC ici par Frogan. Frogan qui n'a plus de mana. Il faut faire attention. On revient qu'il n'y a plus de mana. Donc là, il est beaucoup, beaucoup moins utile que ça. Attention, il n'y a plus de mana. Ici, on a Hard qui n'a plus beaucoup de vie. Il va pouvoir tanker un petit peu le Drake. Et puis après, il aura son rappel pour perdre l'aggro. Après, peut-être qu'il va faire justement exprès de tanker parce qu'il sait qu'il va back tout de suite après. Donc ça ne lui pose pas de soucis. Et comme ça, on va laisser le reste de la team back aussi. Du coup, on s'en fout. Ici, on va devoir défendre cette T2 au top. Flarez qui va devoir récupérer un petit peu de farm. Mais finalement, cette Queen qui n'est pas si bien que ça dans son match-up, elle a un petit peu plus de farm. Ouais, elle a quand même un level de plus. Non, ça va, ça va. Face à ce Malphite, elle s'en sort. En tout cas, elle n'a pas donné 7 kills. Ouais, elle gagne même son match-up, on peut le dire. Je suis étonné. Pourtant, elle est censée perdre le match-up assez largement. Largement égale 7 kills. Oui, Malphite est beaucoup trop fort comme personnage. Ah non, mais là... T'aimerais bien que le mec en question te regarde actuellement. Et il dise, ah, ça va, c'est bon. Non, c'est un pauvre con. Il est oublié. Tu le connais ? Non. C'est un random de la ligue. Ah oui, clairement, never see, never see again. Ok, toi. Bon, ça va peut-être se regroupe. Ça se regroupe, effectivement, côté Renegades face à des Fox qui poquent bien. Ça profite justement de la distance de ces différents champions ici. Pour faire la différence, on va récupérer un dernier héros de la faille pour l'Ecofox juste avant d'enchaîner sur le Baron qui devrait arriver ici maintenant dans 10 secondes. C'est bien joué, bon timing du côté d'Ecofox ici. Attention, Crumbs qui est pas mal en XP. Mais il est parti directement sur de la résistance magique. C'est vrai qu'en face, on a Frogun qui dit le magique, Ard qui dit le magique, KFO qui dit le magique. Bon, là, Keef qui va pas de le magique du tout. Ouais, mais ça sera le seul. C'est ça, ça sera le seul. Donc là, je pense qu'il va être plutôt tanky pendant les fights. Mais il faut faire attention parce que c'est quand même tous des personnages qui font quand même de bons dégâts. KFO qui va se faire attraper là-dessus. Est-ce qu'ils arriveront à le tuer ? Je ne pense pas. Il a été obligé. Il a ulti, là. Oui, il a ulti. Il a ulti de manière instantanée. Après, il vaut mieux ulti que flash puisque le cooldown est plus faible. C'est ça. C'est plus intéressant pour lui. C'est ça. Après, ça dépend de la situation. Disons que quand tu as besoin de ton ulti, mieux vaut flash. Excellent travail, Sacha. Analyst devant l'éternel. En vrai, quand t'es... Toi, c'est les maths et l'analyse. C'est ça. C'est ça. L'analyse de League of Legends, tout ça, tout ce qui est jeux vidéo. Ça me connaît. Attention, la petite surprise ici d'Ecofox qui vont surprendre Freeze là-dessus. L'ultimate, justement. Ben non, de personne. L'ultimate d'Alistar qui était là pour faire la différence en l'absence de l'ultimate de Malphite. Ici, Crumbs qui pourrait se faire récupérer, qui a quasiment plus de vie, mais qui va survivre ici pour le moment. Et il ne sera pas récupéré. Freeze qui a quasiment plus de vie. Attention, l'Ecofox, il ne faudrait pas pousser le bouchon trop loin. Maurice avec Froggen qui a quasiment plus de vie là-dessus. Flared, ils sont tous très, très lourds. Le focus est assez chelou. Allez, Malphite, voilà, Malphite, la première baffe. Crumbs qui est récupérée ici par Elise. Double kill à récupérer ici par l'Ecofox alors qu'on n'a pris aucun kill. Si, on a récupéré Kiss McBrief du côté des Renegade. Non, mais Malphite, c'est OP. En vrai, Malphite, c'est fort. En vrai, Malphite, c'est fort. Tu trolles, mais en vrai, c'est fort. En vrai de vrai, Malphite, c'est fort. Moi, même hier, j'ai fait une game, j'ai joué Bonobo et j'ai clairement pas ruine avec le Malphite. Regarde, la frise qui va face-check au coin du mur, qui va se prendre une petite patate de Froggen, même pas... Ouais, mais il est hit tout de suite, donc ça va. Ouais, mais bon, il a assez la force à hit immédiatement, quoi. Donc, c'est peut-être pas très très intéressant non plus. Oh, les dégâts ! Sur Akuo et Crumbs, qu'est-ce qui a fait autant de dégâts là-dessus ? Je sais pas, je crois que c'est la superposition de plusieurs tics de dégâts, parce que sinon c'est impossible. Flores qui a pris quand même pas mal de dégâts là-dessus. Froggen qui, lui aussi, a pris pas mal de dégâts. Flores qui va... On a frise et Crumbs qui font les fous. Ils restent beaucoup trop longtemps. Ils vont pouvoir s'en sortir, Crumbs est mort, par contre, on l'a vu après, la Fares qui ne peut rien faire face à un champion au pire, regardez ça. C'est incroyable, genre, autant d'opéitude dans un seul perso, genre. Ça n'existe pas. Ça troll. Ça troll, mais en attendant, c'est vrai que Valfit fait plutôt le taf ici dans cette game Ecofox. Très bon taf ici de KFO. On est à 6 kills à 2 après 29 minutes de jeu. 3 k-gold d'avance. Presque 4, même, pour les Ecofox. On a 2 tours de plus, 2 Drake. Ils sont très très bien ici. Et Skoky va nous faire un runan sur Katelyn Lucey, qu'en NA s'est beaucoup fait. Pourquoi pas, sachant que ça permet de proc le passif plus rapidement. Et si tu proc le passif, par contre, t'as plus de dégâts, etc. Donc pourquoi pas Froggen qui va tenter de go in sur Flores, sur cette bot lane. Oh là 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 ! Les dégâts, les dégâts ! Oh, ça c'est pas OP par contre. Le kill facilement récupéré ici, de la part de Froggen, sur Flores. Il y a trop de brillance en coup critique, mon pote. Flores, il a fait la gueule. Ouais, Flores qui est un petit peu déçu. C'est dommage, il nous déçoit un peu. Il avait plutôt brillé la semaine dernière. C'est pas forcément le cas sur cette game ici. La team runan des Gates qui ne montre pas, j'allais dire, le niveau de jeu auquel on l'attendait. Bon, en même temps, on l'attend pas grand. On l'attend nulle part. On l'attend pas grand chose de la part des runan des Gates. Et tout de suite, là on gait ici avec Akuo qui va venir chercher hard. Est-ce qu'on a un ulti peut-être qui va proc ? Pas besoin. On va récupérer le kill assez facilement. Il a quand même fait pas mal de dégâts à freeze ici. Mais malheureusement, ça ne suffira pas à récupérer le kill. On a le TP ici de l'ensemble de l'équipe Ecofox qui souhaite rentrer à la base. Et ça passera pas pour Bik qui va se faire choper à deux doigts de son back ici. Oh la tristesse ! Il va malheureusement mourir. Il a pas de flash, il a rien. Oh mais non, Alexis, il a ce kill. Et il y a aussi une compo double AD avec un support au mid et il prend le kill. Oh ça c'est pas bien joué. Et ça rush le nage directement. Oh ça serait pas un vol de game slash jetage de game côté runan des Gates. Côté Ecofox tu dis ? Non, côté runan des Gates parce qu'au final il peut jeter et voler la game. On sait de quoi ils sont capables sur les barons nageurs. Les calls du baron nageurs sont en général suivis jusqu'au bout. Et là on voit Crumbs qui ne lâche pas. Crumbs qui ne lâche pas, ne lâche rien mon petit. Et il arrête finalement. Ah tu vas tuer. Lâche rien jusqu'à la mort. Allez, donne tout ce que t'as pas. Tout ce que t'as pas. Il a rien lâché. C'est étonnant. Et Crumbs ici qui se fait surprendre par KFO avec un petit cuspel de volage d'attaque speed. Enfin de move speed. Je raconte n'importe quoi et alors je fais ce que je veux je suis caster LCS. Oh freeze attend qui a pris quand même le petit... C'est tour qui devrait tomber aux mains des Ecofox ici. Attention c'est... Ah bon non. Je croyais qu'ils allaient en profiter pour la rentrée dedans. Pas du tout. Allez finalement s'assurer de faire le Drake. Parce que bon... Il ne faut rien apprendre d'ailleurs en fait. A part s'il veut le GoNasher. C'est pas non plus incroyable. Mais au moyen de jeter la game quand on est autant devant là. Juste GoDrake je pense. Et Keef qui au final a fait un Rapid Fire Cannon. Non mais le Drake qui sera fait potentiellement par les Ecofox il va falloir le faire très vite là par contre. Parce que là justement... Il y a le backup de Crumbs le génie. Oh Crumbs le génie qui pourrait vraiment faire la différence là dessus. Il vient de perdre 1k point de vie. Et Crumbs le génie qui... Oh attention on a le backup. Il y a carrément Malphite qui s'est totalement jeté dedans. Il a ulti directement pour Crumbs pour finalement ne pas récupérer de kill. Il n'en a pas concédé non plus. Crumbs qui n'a quasiment plus de HP. Et qui ne sera pas récupéré ici par les Ecofox. Ils ne vont pas tenter évidemment de faire un H. Mais par contre les Ecofox eux vont les courser au bout de la terre et de l'univers. Avec un Malphite qui a back directement à la base. Et qui va revenir sur sa top lane pour essayer de protéger cette tour. Je ne sais pas s'il aura le temps. D'autant que la totalité de la team Rindegades va venir pour appuyer cette queen. Non il n'aura pas le temps. Il va juste récupérer un petit peu. Il va prendre le forme. Mais quand même on a beau dire. Mais Crumbs le génie qui a forcé le flash d'Alistar. Qui a forcé l'ulti de Malphite. Ça ressemble en tout point à ce qu'un génie aurait pu faire. Ce qui est déjà une belle performance. GG à toi Crumbs. GG à toi effectivement. La balle au centre. Entre 45k gold face à 42. Autant dire rien du tout. Après presque 30 minutes de jeu. Ce n'est pas vraiment... Un petit 3k gold. Tout de même. Pour vraiment une différence incroyablement notable non plus. Il ne faut pas déconner. C'est rien du tout. C'est quoi ? C'est deux kills et puis on n'en parle plus. C'est la différence des deux tours qu'ils ont prise. Exact. C'est quand même pas grand chose. On ne va pas se mentir Jean-Jean. Bon. D'où ça vient ? D'où ça vient ? Le farm. Je vais te dire Jean-Jean. Non, non. C'est très vieux. Non mais je veux dire... Les carreaux gold si ça ne vient que des deux tours. D'où ça vient ? On a trois kills déjà. Non, il n'y a pas une avance incroyable du côté des last hit puisque ça s'équilibre un petit peu. Certes on a de l'avance du côté de la DC mais on a de l'avance du côté du mid laner côté Echofox. C'est un peu kiffé Bouricou, j'ai envie de te dire. Exact. L'avance qui est prise du côté du jungler est aussi prise du côté du top laner. Donc c'est vraiment quasiment even du côté des last hit. Non, je pense que c'est vraiment les kills, les tours qui font vraiment cette différence. Donc on n'est quand même pas sur grand chose. La différence pourrait turn très très rapidement. La tour ici qui va être récupérée assez facilement du côté des Echofox. C'est assez mal défendu ici du côté des Echofox. Crumbs qui est très très mal placé ici et Langage qui est faite par les Echofox qui vont récupérer le kill facilement sur Crumbs. Et ça devrait s'enchaîner ici le jetage de game des Renegades qui vient de perdre Alexich et Crumbs sur ce move. Ils sont horribles ! C'est assez terrible, les Renegades qui ne savent pas défendre sur ce move. C'était affreux ! Crumbs qui a fait un petit dash in into 4 personnes avec son 0-3 là. Ils lui ont rappelé qu'il était en 0-3 parce que clairement il s'est fait éclater. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé sur Alexich. Je ne sais pas si on pourra revoir l'action. Alexich, je n'ai pas vu non plus, j'étais concentré sur la production de Crumbs. La production d'excréments. Attention AQO ! Oh, c'est raté ! Ah, c'est raté qu'on nous vit ! On va pouvoir finir je pense, sans trop de problème. Allez, le beurre s'il vous plaît, on le récupère et tout de suite on se retourne sur l'ensemble de cette équipe. Renegades ! On pourrait faire une TP là, pourquoi pas ? On pourrait faire une TP ! C'est un Frogate qui a pris beaucoup de dégâts ici. Ça c'était sans compter la merde qui a été produite. Oh là là, putain ils sont horribles ! Oh, j'en peux plus ! Oh, j'en peux plus ! Oh, ils sont... Non, regarde ça, regarde Crumbs ! Crumbs, il se dit... C'est le moment ! Alexis, il s'est fait... Ah, le cocon ! Into Ultimalfit ! Ah oui, ils l'ont tout mis ! Oh, mais Crumbs ! Ils l'ont violé ! Mais il n'est même pas sorti de terre, assis quand même ! Oh, mais c'est... Bah pour mourir, on sort la tête de l'autre ! Oh non mais Crumbs, c'est dégueu ! C'est pas le tout, il faut quand même avoir un minimum d'honneur ! Perdre, oui, mais avec panache ! Oh, putain ! C'est important ! Infâme ! Infâme, infâme, putain, ils ne sont pas bons ! On a une petite pensée évidemment pour Freeze, qui est... Freeze, et un VS9 ! Heureusement qu'il touche un gros salaire, parce que clairement... Freeze qui est pas mal pourtant, il n'est pas mort, il a l'avantage sur l'élastite par rapport à son vis-à-vis. Bon, en même temps, son vis-à-vis, il s'entorche le fion avec du Nutella, puisqu'il a quand même 4 kills, donc ça lui pose absolument pas de soucis. Et si on a quand même un Powerplay Baron, qui est à plus de 1600 goals, c'est correct. C'est correct, on va prendre un petit inhibiteur. On va continuer. Et il leur reste 1 minute 45 de Baron. Très bien ce petit affichage de Powerplay, qui est très très intéressant. Ça c'est Riot, ça c'est le Riot game qu'on aime. Et qui est actuellement actif sur les 5 joueurs d'Ecofox, qui ne sont pas morts depuis qu'ils ont récupéré ce Baron. C'est bien joué ça ! Et il leur reste 1 minute 30 de Baron, et la Flares... C'était tellement approximatif, je dirais. Il a dit non, il a dit non au Cocon. Ah oui, clairement, c'était un peu approximatif ce qu'il vient de nous faire. Attention, Keef qui joue en mode corps à corps avec sa Katelyn. C'est pas forcément comme ça qu'il a joué. C'est un peu cher de payer quand même un flash pour un Cocon. Ouais, ouais, ouais. J'ai envie de dire bien vu. Ici, une T2 qui va être récupérée, on va potentiellement pouvoir continuer sur la T3. Attention à Krumz, qui est juste en dessous, qui pourrait faire la dit... Non, je déconne. Oh non mais Krumz, il va pas le refaire ! Il pourrait se jeter à un V5. Keef qui prend très très cher quand même. Il va falloir faire attention sur cette petite Katelyn qui prend cher. D'ailleurs, on voit que c'est Kalyzta qui lui découpe un petit peu la bouche. Et ça sustain. Krumz qui reste, il est dans le side. Il s'est fait repérer, je pense, par... Oh ! Oh ! Freeze qui est un peu déçu. Oh, what ? Il s'est pris quoi ? Il s'est pris un R plus auto-attaque là. C'est-à-dire avec le proc brillant, c'est un critique sans doute. Allez, on jette tout le monde en dehors de la base. Ça n'empêche pas de prendre la tour ici à Koo qui prend très très cher. On voudrait prendre l'inhibiteur du côté. Flarez. Des Ecofox. Freeze qui n'a quasiment plus de vie là-dessus. Ça va être difficile de défendre. Il a joué l'orgue. Krumz qui va tenter de faire ici un petit pump avec Haku. Ok, juste derrière pour faire la différence. Et je pense qu'on est sur une fin de game ici avec un triple kill qui va être récupéré sans doute ici par les Ecofox. Non, c'est bien tanké ici par Alexich. Et ça s'arrêtera sans doute ici puisqu'on a pris tous les inhibiteurs du côté Ecofox. On va pouvoir récupérer les deux derniers tours et s'attaquer ici au Nexus avec seulement pour simple défense Krumz et Flarez. Alexich qui ne pourra pas faire grand-chose ici. Et c'est la fin de la game avec une victoire des Ecofox face aux Renegades. 12 kills à 4 en un peu plus de 30 minutes de jeu si je ne dis pas de bêtises. Oh, les Renegades. Oh, c'était pas propre. C'était un peu dégueu. Ai-je envie de dire que Frogan est revenu à temps ? Ah oui, Frogan, le sauveur comme on l'appelle. Après, il y a KFO aussi qui a été correct. Après, le niveau montré par les Ecofox la semaine dernière était pas dégueu et je pense que les Ecofox de la semaine dernière auraient quand même battu ces Renegades qui n'étaient quand même pas incroyables. Je pense aussi. Je pense que clairement les Renegades, le niveau qu'ils ont montré. En fait, je pense que vraiment, tu changes Krumz, tu as une équipe correcte, mais il est vraiment, vraiment zéro. C'est incroyable. D'accord. On va revenir sur sans doute le plus beau move de ce match si c'est possible parce que j'ai l'impression que peut-être... C'est pas très important. C'est pas très important. On va aller regarder faire des petits tapages de main. Voilà, c'est votre moment de star latitude. Clap, 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 clap et on va partir sur le plus beau move qui a été sélectionné par Kaelan, c'est à toi. Voilà, donc quand même une game où on a peu... C'était pas un move forcément spectaculaire, c'est une game très propre des deux équipes tout simplement. Donc si on peut vous montrer, c'est vraiment ça... Vraiment highlight un peu la force de l'équipe, de cette équipe Ecofox avec Katelyn, Corky, Elise. Donc pour mettre Elise dans une coupe au siège, pourquoi pas plutôt ni d'aller ? En fait, tout simplement parce que voilà, on va voir Katelyn qui s'est absent. C'est trap, c'est impossible pour l'équipe de Renegades d'engager là-dessus, sinon ils se font cesser, ils vont prendre beaucoup trop de dégâts. Donc là, côté Fox, on temporise, Krams prend des dégâts quand il essaye d'engage, on recule, on force la tour. Là, voilà, un cocon qui passe sur Alexish, il se fait burst, on recule, on teamfight. C'est vraiment une composition qui est simple à jouer, c'est pour ça que je trouve que c'est assez intelligent de la part des Ecofox de jouer ce genre de style de jeu. Parce qu'en fait, une fois que vous avez un tout petit peu d'avance, c'est très facile à exécuter. Notamment, côté Renegades, en plus, on n'a pas spécialement d'engage, parce qu'ils partent sur une composition avec une Lulu. Donc en général, vous partez plutôt pour du disengage. Donc c'est extrêmement dur de répondre à un siège de la part des Ecofox. Et voilà, là-dessus, ça va débloquer le Nashor plus un inhibiteur. À partir de là, la game est tout simplement terminée pour les Renegades. Et voilà, c'est une équipe d'Ecofox qui ont joué leur composition autour de leur force et c'était très bien joué de leur part. Merci à toi, Kaelan. On a bien compris justement, effectivement, comment les Ecofox ont réussi à s'imposer là-dessus. On va revenir dans quelques instants pour le deuxième match de cette journée de LCS-NA. On est en cinquième semaine. Je le rappelle qu'il y en a neuf dans le split. Donc on est à la moitié. Voilà, on est tout simplement à la moitié du chemin parcouru. Deuxième match qui devrait être très, très, très intéressant. Restez avec nous, puisque là, c'est NRJ contre CLG. Deux équipes qui sont au top du classement. Il n'y a que l'immortalité.